La tuerie dans une école primaire du Texas à Ovalde à la fin du mois de mai va-t-elle faire évoluer les mentalités et la législation aux Etats-Unis ? C'est possible si l'on s'en réfère aux compromis trouvés ce dimanche par des sénateurs républicains et démocrates. Leur texte prévoit de limiter l'accès aux armes pour des personnes jugées dangereuses, le renforcement de la sécurité des écoles et le financement de programmes consacrés à la santé mentale. Une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 sénateurs sera nécessaire pour faire adopter ce document. Le président américain Joe Biden aimerait aller plus loin, mais il assure qu'il s'agit tout de même du texte le plus significatif sur la limitation des armes à feu votées depuis des décennies. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans tout le pays pour réclamer au Congrès des mesures fortes pour faire cesser ces tueries à répétition.